Ok, ça enregistre là, ok. Bon, on a trouvé une Yon box, mais ce qu'il y a c'est qu'elle est pas terrible. Donc on va essayer de la recharger comme on peut. Je vais récupérer 2 ou 3 cadavres, bon c'est des voisins mais bon c'est pas grave. Et du coup on va essayer d'enjoliver un peu ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti ! Là, 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 là. Ah, est-ce que ça va marcher ? Je sais pas. Ça a pas l'air de marcher. Bon, y'a du jus. Ouais, c'est déjà pas mal. Qu'y se passe ? Merde, merde, merde. Oh putain, je vais y aller. Bon merde, je ne peux pas laisser ça à croire. D'abord, ils vont le bouffer. C'est pas possible. Non. Je vais l'accrocher. J'espère qu'il ne la trouvera pas. Oh, non. Ne bouge pas. Je reviens. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Une neon box ? Mais pourquoi est-elle attachée ? C'est la box d'Halloween, les amis. On va voir tous ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Elle est assez grosse. On dirait qu'elle est génétiquement modifiée. Oh, mon Dieu. Bien évidemment, on l'ouvre avec la baguette magique du Yakuza. On l'ouvre tous ensemble. Eh, c'est pas le fascicule qui vient de se barrer, là ? Excellent. Excellent ! Qu'est-ce qu'on a dessus ? Monster alert. Et on a un ectoplasma, en gros. Là, en magnifique. J'adore l'ectoplasma. Vous le savez. Voilà. Premier objet qui tombe. Voilà. C'est ça. Je sais pas ce que c'est. Apparemment, c'est un four au shiki. Le four au shiki, c'est pour emballer des cadeaux qu'on donne à des gens. Et en général, l'emballage est plus cher, plus important que le cadeau en lui-même. Ok. On va voir ça. On a un petit truc de Mario. Voilà. J'imagine que c'est le bonus fidélité de ce mois-ci. Chaque mois, enfin, tous les trois mois, vous avez un bonus fidélité. Donc, voilà. C'est ça. C'est un espèce de bijou de téléphone qui essuie l'écran, sûrement. Est-ce qu'il y a encore des gens qui mettent des bijoux de téléphone ? Oui, au Japon, mais pas ici. Suivant ! On dirait bien que c'est un autre four au shiki. De Pokémon, cette fois. C'est une bruit. On dirait bien que c'est Mimiki. Oh lalalalalala. C'est énorme. Ça rentre même pas. C'est Mimiki. C'est bien Mimiki. Mimiki, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Pokémon de soleil et lune qui se déguise en Pikachu. Et en vérité, on ne connaît pas sa forme. Je ne sais pas si on la connaît. En tout cas, dans les jours, on ne la connaît pas. On passe à... Une petite trousse Féritel. Est-ce que ça se voit à mon visage que je suis content d'avoir un truc Féritel ? Bon, la trousse a l'air sympa, mais... Voyons voir. Ok. Il y a de la mousse dedans. C'est validé. Ben voilà. Bêtement. On a des petits snacks. On va goûter après parce que c'est important. C'est de l'Halloween, c'est des snacks et tout ça. C'est des gens qui viennent frapper à ta porte. Et les enfants qui viennent chercher des bonbons. Et à ceux que tu n'aimes pas, tu leur fais des trucs. Ah lalalalalala. Ah, c'est Tokyo Ghoul que je ne savais pas ce que c'était. Avec le masque de Kenneki. Tokyo Ghoul. Re. Parce qu'ils étaient partis, ils sont revenus, donc ils sont re. Tout simplement. C'est un petit coussin. Non, ce serait... C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Et enfin, l'énorme truc qui veut dire que c'est la fin de cette box aussi. Parce que ça prend toute la place. Une énorme figurine de Kirito. De SAO. Alors, j'avais déjà Asuna et je n'avais pas Kirito. Donc voilà, ça fait la paire. Et voilà. Une fois monté, ce que ça donne. Elle est gigantesque. Elle est super grande. Elle est beaucoup plus grande que celle d'Asuna. Peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, elle est super belle. Et l'épée aussi est vachement belle. Alors, je ne sais pas de quelle saison, quel arc c'est. C'est peut-être pas sorti. Peut-être que je ne l'ai pas vu celui-là. Qu'est-ce qu'on pouvait avoir dans cette box ce mois-ci ? C'est parti. La figurine de Sword Art Online. Donc, Kirito. Le coussin Tokyo Ghouloreux. La mini pochette Fairy Tail. Alors, les petits papiers là, c'est les Chiogami. Alors, il s'agit de feuilles de Washi. Donc, Washi, ça veut dire papier. Destinées à l'origami. Donc, il y a 28 feuilles de 4 motifs traditionnels différents. Pour faire des petits pliages origami. C'est très sympathique. Moi, j'aime bien. Je fais des gros nobi. Voilà, c'est cool. Énorme, énorme sujet. Les petits trucs qui se bouffent, c'est les Harare au Kabocha. Alors, saveur Kabocha. Kabocha, c'est la citrouille. Surtout en période d'Halloween. Pour l'occasion, nous avons justement des côtés d'issues biscuits saveur Kabocha. Voilà, donc, c'est gâteau traditionnel à base de riz gluant soufflé. On va goûter ça juste après. Et enfin, le Tenogui Pokémon. Il s'agit d'un magnifique Tenogui représentant un monstre de poche sur fond de motif dit Kirie. 5 Pokémon différents possibles à hasard d'autres box. Donc, il y avait Mew, Mimiki, Goopix, Ronflex et Ectoplasma. J'aurais bien aimé avoir Ectoplasma. Bon, j'ai eu Mimiki, mais bon, c'est pas si grave que ça. On va passer tout de suite à la découverte du Japon tous les mois. Prenez en plus sur le Japon et sa culture. Le Tenogui, accessoire incontournable du Japon. C'est donc le truc avec Mimiki, là. Ce mois-ci, dans votre Nyan Box, se trouve un magnifique Tenogui. Objet traditionnel, présent dans presque tous les foyers japonais. Nous allons vous donner quelques détails sur l'histoire de ce tissu indissociable de la culture nippone. En japonais, Tenogui s'écrit... Alors, il y a un kanji et ensuite, c'est Nugui. Ce qui veut dire littéralement la main. Donc, le T, c'est la main. Et essuyer. Nugu. Il s'agit d'une serviette en coton qui mesure en général 35 par 80 cm, aborant souvent des motifs ou des dessins japonais. Traditionnel. C'était durant l'époque Edo, 1603-1868, que cette appellation a vu le jour. Mais avant cela, il s'agissait d'un produit de luxe. Durant l'époque Eyan, 794-1185, on utilisait ce genre de tissu pour des cérémonies religieuses comme décorations vestimentaires. Avec l'arrivée des techniques de culture du coton au cours de l'époque Edo, le Tenogui est rapidement devenu très populaire. Pendant l'époque Edo, on utilisait le Tenogui pour s'essuyer les mains et le corps, bien sûr. Mais pas uniquement, certaines personnes en portaient au-dessus de la tête pour se protéger du soleil et du sable projeté par le vent. Les Tenogui pouvaient aussi servir de bandage d'urgence ou alors à réparer des guettas. C'est les chaussures traditionnelles. D'ailleurs, pour pouvoir être coupé facilement, beaucoup de Tenogui ont des bordures décousues. Effectivement, il n'y a pas de bordure. Le Tenogui était également un accessoire de mode. A l'époque, il n'était pas rare de voir des gens qui portaient en guise d'écharpe, par exemple, beaucoup de designs très travaillés ou alors ont commencé à voir le jour. Et les techniques de teinture se sont rapidement développées. L'une des qualités d'un Tenogui est qu'il sèche rapidement. Aujourd'hui, c'est donc un accessoire de choix pour les activités extérieures, pour essuyer la transpiration par exemple. Lors des Matsuri, festivals japonais, on voit souvent des participants porter des Tenogui enroulés au-dessus de leur tête par exemple. Enfin, le Tenogui peut servir de décoration d'intérieur de grande classe. Au Japon, il existe de nombreuses boutiques spécialisées proposant un large choix de Tenogui, avec de magnifiques designs comme Tenogui Pokémon de votre box du mois. On vous conseille de l'accrocher pour donner une touche japonaise à votre décoration. Alors, j'ai déjà celui derrière, qui est vraiment sympathique parce qu'il y a beaucoup de choses. Et celui-là, peut-être que je vais m'en servir en fait, directement. Alors là, on montre quelques exemples, je ne sais pas si on va bien voir, de comment utiliser son Tenogui. Voilà. Et donc, voilà, j'utiliserai comme ça, pour essayer, pour voir. On va manger ça ? On va goûter ce truc-là, à la citrouille. Ça sent pas super, hein. C'est pas bon. C'est dégueulasse. Oh putain. C'est pas très bon. C'est franchement... Il y a un goût qui vient après, mais... Ah ! C'est horrible. Sur ce, j'espère que cette ouverture vous aura plu. Pour moi, moyennement. Niveau d'Halloween, je ne sais pas, je pensais avoir un peu plus de trucs sur les monts, sur ce qui fait peur, sur les choses comme ça. Surtout quand on connaît l'importance d'Halloween au Japon. Là, j'ai l'impression que c'était un peu édulcoré, quoi. Un truc Mimiki, un truc vite fait à la citrouille qui est dégueulasse, un coussin Tokyo Ghoul. Le Fairytale, on ne sait pas pourquoi ils sont là, mais ils sont là. Oui, la figurine de SAO est très belle, mais quel rapport avec Halloween, je ne sais pas. Bon. Bref, en tout cas, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Voilà. Allez, ciao. Oh putain, c'est bon, j'ai trop de la... Il est où ? Elle est où la box ? Merde. Mais dis pas qu'il a pris. Oh putain. Est-ce qu'il est au courant qu'il faut la brûler au moins ? Oh merde, 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 merde. Bon, moi je m'en vais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501